Alors la luminothérapie peut être utilisée pour améliorer les symptômes qui sont associés à la fatigue passagère, c'est à dire des difficultés de concentration, des difficultés de vigilance, des troubles de la vigilance. Ces sensations de fatigue passagère sont éprouvées par nous tous au cours de la journée, en particulier le matin pour les individus qui sont ce qu'on appelle des couche-tard, leftard, des troubles de la vigilance et des sensations de fatigue le matin. Au contraire, pour les individus qui ont ce qu'on appelle un chronotype de type précoce et qui sont des couche-tôt, lefto, cette sensation de fatigue sera plutôt éprouvée en fin de journée. Pour la grande majorité des individus qui ne sont ni couche-tard, leftard, ni couche-tôt, lefto, on va observer des sensations, des moments de fatigue au cours de la journée et en particulier après la pause déjeuner parce que c'est à ce moment-là que la fatigue va s'installer et va conduire éventuellement à des siestes pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire une sieste ou bien à des difficultés d'attention et de vigilance pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une sieste. Dans ces situations-là, on observe que la lumière, par ses propriétés, ses actions au niveau des centres impliqués dans la cognition et dans la vigilance, la lumière peut, si l'intensité est suffisante, si la durée est suffisante, peut améliorer, réduire ses symptômes d'hypovigilance et donc avoir un effet bénéfique. Là encore, ce sont des approches qui sont à tester, ça n'aura pas un effet très positif chez tous, mais par contre chez ceux chez qui l'effet est positif, eh bien ce sera une aide précieuse qui sera comparable à celle qu'on va observer avec par exemple la prise d'un café, sans évidemment les effets secondaires. Donc c'est une approche qui peut être intéressante et à tester. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021